Une histoire maintenant qui fait réfléchir, celle d'un jeune cherbroquois de 21 ans, Ezekiel, qu'on voit ici sur la photo avec son père. En pleine pandémie, sans accent à un médecin, il éprouvait des problèmes d'anxiété, d'insomnie. Il s'est donc tourné vers des médicaments achetés dans la rue. S'il pensait avoir acheté du Xanax, c'était du fentanyl, un compromis qui l'a tué finalement. Geneviève Proulx a rencontré sa famille. Moi, j'étais arrivé pour m'asseoir à la table, j'ai vu qu'Ezekiel n'était pas là, puis j'ai posé la question, mais il n'est pas descendu. À chaque marche que je montais, c'est comme si j'avais une crainte qui s'installait. Puis là, quand tu ouvres la porte, j'ai vu mon fils qui était tendu à terre. Un instant, tu penses qu'il dort, mais il était décédé. Il y a un peu moins de deux ans, Ezekiel Aubé-Gauthier est mort d'une surdose de fentanyl. Pour sa famille, c'est la consternation la plus complète. Non seulement personne ne savait que le jeune homme de 21 ans consommait des drogues, mais encore moins des opioïdes. C'est après que tout s'écroule, parce que sur le moment, je te dirais que les heures qui ont suivi, presque ce 24 heures-là sur le coup, c'est pas que tu n'as pas d'émotions, mais on dirait que tu n'es pas capable de les exprimer. Tu es comme juste gelé devant l'incompréhension, puis la douleur qui n'a pas de nom. Moi, je n'ai jamais vécu une douleur de toute ma vie. Je n'ai jamais, jamais vécu ça. En plus de cette immense tristesse, une question tourne en boucle dans la taille de ce père. Qu'est-ce qui a pu mener? Ezekiel a consommé du fentanyl. La réponse se trouvait dans l'ordinateur du Finissance-Égypte en technique d'éducation à l'enfance. On voit ça, c'est des fichiers, dans le fond, de juillet à décembre, cette année-là. On voit qu'est-ce qu'il prenait. Métamphétamine. Flualprasolam. Etisolam. Tout ce qui entoure la consommation d'Ezekiel se retrouve méticuleusement consigné dans un chiffrier électronique. Pourtant, même s'il est mort d'une surdose de fentanyl, on ne retrouve aucune trace de cette drogue dans ses notes. Pour le coroner, c'est la preuve qu'Ezekiel ne savait pas qu'il allait prendre du fentanyl cette nuit-là. Ce qu'on s'est rendu compte après coup, c'est que mon fils avait comme une espèce de système d'automédication. Comme si lui-même, ce n'est pas une bonne idée, évidemment, mais c'est comme si quotidiennement, il prenait certaines doses de speed et certaines doses de xanax pour gérer son anxiété, son sommeil, puis en même temps, son concentration, l'énergie, je ne sais pas. Selon son père, si Ezekiel s'est tourné vers des drogues de rue pour calmer ses souffrances, c'est parce qu'en pleine pandémie, il a été incapable de voir un médecin. Le coroner dit, ce n'est pas bon qu'il prenait ça, votre fils, mais c'était comme une consommation récréative pour un médecin comme lui. Ce n'était pas gros? Non, dans sa tête à lui, ce n'était pas bon pour la santé, mais ce n'était pas pour tuer quelqu'un. Le père a aussi eu accès au journal des achats qui était dans le cellulaire d'Ezekiel, ce qui s'y trouvait grandement choqué. C'est comme des pinottes, ce n'est même pas 5 $ l'assemblée, une pièce et demie la peluche. On dirait que moins c'est cher, plus c'est fort. Malgré tout, Sébastien Aubé se sent coupable, sans compter qu'il doit maintenant vivre avec un immense sentiment d'injustice qui ne le lâche pas. Comme parent, tu te sens stupide de ne pas avoir su, de ne pas avoir vu. Ce n'est pas juste que ça tombe sur un jeune de 21 ans qui a l'avenir de Vendier et que c'est mon fils. Mais moi, comme parent, on se déteste. C'est comme un sentiment d'échec immense. Nos enfants, c'est l'affaire la plus précieuse qu'on a. C'est ce qui, en tout cas dans mon cas, m'a donné le plus grand sens à la vie. Le cas d'Ezekiel ne serait pas unique à Sherbrooke. Selon ce qu'aurait raconté une enquêteuse du service de police de Sherbrooke à la famille Aubé, au moins un autre jeune serait mort dans des circonstances similaires. Presque un an jour pour jour avant l'événement chez nous qu'elle est arrivée, avec les mêmes collègues en plus, à Sherbrooke, dans une autre maison. Puis une situation qui était similaire. C'était comme un copier-coller. Elle avait l'impression d'y jouer dans le même film une deuxième fois à quasiment 365 jours d'avis. Si les consommateurs de ce type de drogue, quoi qu'ils se procurent, des médicaments en bonne et due forme, rien n'est moins sûr. Il y a des laboratoires clandestins qui fabriquent des comprimés qui donnent l'impression d'être des comprimés qui viennent d'un laboratoire légal, d'une compagnie pharmaceutique. Mais en réalité, on ne sait jamais ce qu'il y a dans les comprimés. Donc on ne peut pas, avec certitude, savoir qu'est-ce qu'on consomme. Et les risques qui peuvent, avec un comprimé, ça peut être jusqu'à la mort, au final. Ça fait que c'est vraiment dangereux. Depuis ce jour fatal qui lui a volé son grand frère, Emery Jeanne se fait un devoir de parler ouvertement des ravages du fentanyl. Avec son compte Instagram, elle veut aussi faire comprendre que ces drames peuvent survenir dans toutes les familles. On ne sait jamais, tu sais. Elle veut aussi convaincre le plus de gens possible d'avoir de l'analoxone, un médicament qui renverse l'effet de la surdose d'opioïdes. C'est quelque chose que tout le monde devrait avoir dans leur maison. Que tu vas à un party, que ce soit dans ta propre maison, que ce soit ton voisin, tu ne sais jamais. Tu sais, ça peut sauver la vie de quelqu'un en entendant les ambulanciers et les premiers secours. L'adolescente souhaite même que l'analoxone soit distribué dans les écoles pour que le plus de familles possibles en ait sous la main. Parce qu'on ne sait jamais. Mais là, c'est pour les tomates, là. Les tomates, c'est les grosses tomates, pour que ce soit assez dispersé. Puis Ézéchiel, là, ça ressemble au petit garçon à côté, puis l'autre à côté. Si c'est arrivé dans ma famille, ça peut arriver dans la vôtre. C'est ça, moi, que je voudrais que les gens entendent. Parce que c'est facile de penser à... Moi, mes enfants, ils n'en prennent pas de drogue, puis nous autres, on s'aime, puis on manque de rien, puis tu sais, on s'en occupe. Malgré tout. C'est la première fois qu'ils conduisent de toute sa vie, la date, comment ça se passe. Bien, des fois, on arrête. T'es un peu raide, des fois. Ici Geneviève Proulx, Radio-Canada, à Sherbrooke. Moi, je l'ai vu de mon casette. Oh, yeah.